Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 23e épisode de nos aventures sur Force of Nature 2 Ghost Keeper. Donc les loulous, j'ai récupéré quoi ? Ouais, alors c'est ça que je veux faire. Voilà, je me refais un peu de cèpe. Donc les loulous, j'ai fait beaucoup de choses hors caméra pour pouvoir avancer un peu dans cet épisode et notamment j'ai, alors je vous montre, ah oui je suis en QWERTY, attendez il faut que je repasse en AZERTY. Voilà, j'ai... Donc rappelez-vous, on avait avancé ici et on avait découvert une grotte. Dans cette grotte, on avait un chemin, tout un chemin à faire pour aller jusqu'à une corde avec laquelle on peut descendre encore plus bas. Et donc ça a été vidé entièrement de ses ennemis. On descend encore plus bas ici. Et donc ici en fait on est un peu au plus bas du jeu. C'est une zone, on va y passer de toute façon tout à l'heure. Alors je l'ai vidé déjà de tous ses ennemis. J'ai mis un TP pour y aller directement. J'ai juste pas eu le temps de remettre un TP pour la nouvelle zone que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et donc ici en fait on rencontre des magiciens de givre, de feu et de foudre. Donc là le feu qui nous met un DOT qui nous fait des dégâts sur le long terme. La givre qui nous ralentit. Et l'éclair qui nous fait des dégâts. Voilà, tout simplement. J'ai pas vu si ça a enlevé du mana. Et du coup c'est une zone aussi où on a ce genre de petites choses dans lesquelles on peut récupérer de l'obsidienne. Il y a aussi des scorpions vers la fin de la zone et des espèces de chevaliers en armure très très résistants. Mais dans l'ensemble je m'en suis plutôt bien tiré, ils font pas très mal. En fait les plus dangereux c'est vraiment les mages de feu. Du coup, dans ces nouvelles zones on récupère des nouveaux items. Et notamment des parchemins comme ceci, des parchemins de feu, de foudre et de glace. Ça c'est la première chose. On récupère aussi des cristals de puissance sur des espèces de roches suspendues, on va dire, qu'on peut farmer avec une pioche. Et bien sûr on récupère de l'obsidienne, la fameuse obsidienne. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut pour faire des nouvelles constructions. J'espère que j'ai rien oublié surtout. Et donc d'abord faire des nouveaux apprentissages. Et ensuite faire des nouvelles constructions. Donc on va commencer avec le traitement de l'obsidienne. C'est parti. Ensuite on va débloquer les sortilèges. Et il nous restera le traitement de l'or. Mais de l'or pour l'instant je n'en ai pas trouvé. J'ai aussi hors caméra passé un level. On va mettre les points ensemble. Comme ça ce sera fait. Donc je peux mettre mon dernier point en vie et en endu. Voilà, donc d'ailleurs ça me fait deux succès steams. Stéroïdes et... J'ai pas eu le temps de... Ok. Et le troisième... Bah le troisième je m'en fiche un peu en fait. Du coup... Quoi ça ? Réduit les dégâts magiques. Ah, ça aurait pu me servir. Voilà, allez on va débloquer celui-ci. Donc ça c'est fait. Alors, du coup avec l'obsidienne on a débloqué des nouveaux outils, de nouvelles armures, des nouvelles armes je pense. Et des nouveaux outils pour les tables de craft. Outils pour nous, outils pour les tables de craft. De ce que j'ai vu, c'est pas très gourmand en obsidienne. Tout simplement parce que l'obsidienne on la récupère qu'une par une. Mais les spots où on les récupère respawn. C'est-à-dire qu'on peut les farmer entre guillemets en boucle. Faut juste attendre que le temps du respawn. Ça c'est plutôt pas mal. Alors du côté de la joaillerie, on a débloqué des nouvelles amulettes. Amulette de dégâts. Amulette de protection contre le froid. Ah ça, ça peut être pas mal du tout. Et amulette, résistance magique 30. Ah ouais ! Vitesse d'attaque 5. Dégâts plus de... Bon en fait celle-là me fait les deux là réunis. Alors ça c'est plus que cool. Celle-là est super intéressante pour naviguer dans la zone où il faut de la résistance magique. C'est-à-dire toute la zone souterraine. Mais à partir de la nouvelle zone que je vais vous montrer, il faut à nouveau du froid. Mais la résistance au froid de cette armure-là ne suffit pas. C'est pour ça que le nouveau set d'armure en obsidienne nous met à nouveau du froid. Et c'est pour ça du coup qu'il y a aussi cette amulette-là. Parce qu'elle fait 15 de résistance. Donc elle équivaut à deux pièces d'armure. Deux bonnes pièces d'armure quoi. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Alors ici en alchimie, on a débloqué les ectoplasmes par 3 avec une larme du diable et un cristal de puissance. D'accord. Alors il faut savoir aussi que j'ai fait des nouvelles potions. J'ai trouvé d'ailleurs comment avoir le bon... Ça m'a pris 6 ou 7 essais je crois pour trouver la bonne qualité. Donc il m'en reste 38. J'en avais fait plus que ça mais j'en ai déjà utilisé beaucoup. Donc ça c'est good. Alors on a deux nouvelles tables de craft. La table de sorcellerie et la table de sortilège noir. Et j'ai préparé normalement les combos pour les faire. Celle-ci peut se faire à l'intérieur et celle-ci aussi. Donc déjà il va me falloir deux fondations supplémentaires. Alors les fondations... Elles sont où déjà les fondations ? Ici. Il me faut 16 pierres de plus, 30 planches et 10 clous. Alors 30 planches. Je vais tout prendre. Des pierres et des clous. Ok. Donc je pense que c'est les deux dernières tables de craft du jeu. Après je m'avance peut-être un peu vite mais... Je pense. Alors où est-ce que je vais les mettre par contre ? Parce que je commence à en avoir un paquet de tables de craft là. Je ne pense pas que ça puisse passer ici. Ah si peut-être. Non je ne peux pas. Et le truc c'est incompréhensible. Parfois... Je ne vois pas ce qui m'en empêche en fait. Mais on va la mettre là. Et donc ici on va faire... On remonte... La table de sorcellerie. Alors qu'il faut que je mette... Ouais je pense comme ceci. Je vais déblayer ça là après aussi. Allez vous pouvez m'aider là là. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais on va bien voir. Ok. Donc table de sorcellerie c'est ok. Et atelier de sortilège noir. Je dirais plutôt comme ça. Alors pendant ce temps là. Attendez. Je vais juste... Virer ça là. Ok. Je vais redézoomer. Ne vous inquiétez pas. Ok. Impeccable. Ouais. On y voit mieux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Des sorts. D'accord. Donc je peux regraver des sorts. Alors des sorts j'en ai quand même eu beaucoup. Et un grimoire magique. Mais il faudra le traitement de l'or. D'accord. Il faut... Ah. Je comprends pourquoi. Alors ça j'avais essayé de les lancer. Mais je n'y arrivais pas. En fait il faut les transformer en sorts. En vrai sort en fait. Par contre il faut du papier. Ça va être super compliqué à faire. Waouh. Je pense que je vais laisser ça de côté pour l'instant. Parce que le papier. Il faut faire des cultures spécifiques. Et les cultures spécifiques. Je vous avais montré. C'est quand même très compliqué. C'est pas que c'est compliqué en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'étapes. Et du coup c'est très long à faire. Et donc ici. Alors les tables de craft sont magnifiques par contre. Je ne veux pas dire mais... Ouais c'est vraiment chouetteau ça. Et donc là je ne peux rien faire. Ah d'accord. On va pouvoir faire les craft par... On va pouvoir en faire 10 à partir d'un seul. Donc là en fait c'est un peu l'effet inverse. Brouillard de gif par 10. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de celui-ci. Mais ok. Parce que les combos qu'il faut... Waouh. Alors à moins qu'on l'apprenne définitivement. C'est un bouquin en fait. Là on fait des parchemins. Là on fait des bouquins quoi. Alors par contre... Là ça reste des pare-chauds. Par 10. Là on fait des bouquins. Alors est-ce que ça veut dire qu'on l'apprend... Si on s'équipe du livre. On peut le lancer à l'infini. Tandis que là c'est un parchemin égale une utilisation. Ça paraît logique. Ouais je pense que ça doit être ça. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant ? On a de la nouveauté... Alors ici... Ok. Ok. On peut faire un tube à essai en obsidienne. Vous voyez il faut deux obsidiennes pour pouvoir le faire. Ici. Les outils en obsidienne. Alors on va faire ça de suite. Enfin si on peut. Il faut... Donc c'est du cuir. Cuir rêche, cuir normal, planche. Planche. J'en ai encore sur moi. Ok. Alors cuir. Cuir rêche. Il me faut bien sûr l'obsidienne. J'ai foutu ça où ? C'est une bonne question. Ici. Alors j'ai trouvé ce masque aussi. Sur des ennemis. J'en ai eu qu'un jusqu'à présent. Il n'est pas terrible en termes de qualité. Mais bon. Alors moi je veux la pioche. Je veux la hache. Et la masse. 70. Ouais. Je veux la masse. Donc ça là. Ça là. Et ça. Ici. Donc on revient sur une masse plus traditionnelle. Ça c'est cool. Épée, lance. Je m'en fous. Couteau en obsidienne. Je m'en fiche aussi. Ici il n'y a rien d'autre. Ok. Alors. Table d'artisan. Donc ici on peut faire des nouveaux outils en obsidienne. Donc vous voyez il y a le mortier, le creuset, tout ça, tout ça. Donc ça c'est cool. Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est ici. C'est les nouveaux sets d'obsidienne. Donc on a les bottes de feu et on a les bottes d'obsidienne. Alors. Les bottes de feu, 38 d'armure, 15 de résistance magique. Et 7 de protection contre le froid. Ici on a 18 et 5. D'accord. Ah c'est la protection contre le froid surtout que je vais essayer de surveiller. Parce que là au total, si je prends le pantalon avec cette version là, plus à 1000. Ouais c'est exactement la même. Donc si je fais le set d'obsidienne, j'aurai la même résistance contre le froid que ça. Et ça ne suffira pas. Par contre j'aurai une meilleure armure, une meilleure résistance magique. Donc j'aurai une meilleure santé. Ah non, pas une meilleure santé. 37. Pantalon, 36. Ouais, un de moins par pièce d'équipement. Ce n'est pas la mort. En enduit 20. Ok, j'aurai plus d'enduit. Vitesse de course. J'aurai plus de vitesse de course. Et protection contre le froid. Donc on perd un petit peu. Ok. Alors de toute façon, je ne pense pas que j'ai de quoi faire tout ça. Clairement pas. Il faut la fourrure chaude, du tissu isolant, des lambres et du fil épais. Bon, un avis. Du fil épais. J'en ai même pas du fil épais. J'ai pas de fil épais, du tout. Ah si. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Alors le problème, ça va être ceci. Le tissu isolant. Et le tissu isolant... Anette fibreuse. J'en ai plus, je crois. J'ai tout utilisé. Ah, s'il m'en reste un peu. Combien je peux en faire ? 19. Ça va être juste, mais... Alors ici, on doit avoir un nouvel arc, voilà. Et des flèches. Et nouveau bouclier aussi. Donc ça, c'est pareil. Bouclier. 25. 25. Armure 70-50. On va partir sur celui-là. Et il me faut 25 planches. Donc j'ai plus assez de planches. Du coup, on va faire des planches. Voilà. Pendant que ça, ça se fait. Et qu'il y a un fantôme qui y va. Alors, j'ai toujours pas été récupérer le fantôme des marées. Parce que j'ai pas résolu l'énigme. J'ai surtout pas regardé comment on faisait. Une fois de plus. J'ai juste pas le temps. Et pourtant, j'ai passé des dizaines d'heures hors caméra encore sur le jeu là. Mais... Voilà, on peut pas tout faire. Ça se saurait si on pouvait tout faire. Alors là, je pense que je peux peut-être le faire. Non, qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, il me manque encore des planches. Voilà. Donc un nouveau bouclier. C'est parti. Alors, il est là. On va le mettre, pardon, ici. Ça, c'est à Dez. Il faut que je retourne voir les colliers. Allez-y, continuez à travailler là-dessus. Un joaillerie. Donc, il me faudrait en fait... Celui-ci. Et ou celui-là. Peut-être que celui-là pourrait faire l'affaire. À ce moment-là, il me faut une feuille d'acier. Et un fragment d'obsidienne. Feuille d'acier. Fragment d'obsidienne. Hop. Ok. Et fragment d'obsidienne. C'est peut-être un craft que j'ai débloqué là. Comment on fait les fragments d'obsidienne ? Ça, c'est une bonne question. Non. Ah-ha ! Attendez, je vais récupérer ma plaque. Et je vais aller voir comment on fait ça. J'en ai pas la moindre idée. Reste combien, là, craft ? Trop. Ah, dans le moulin. Ok. Oui, c'est logique. En même temps, on fait de la poudre. Là, c'est des fragments, en l'occurrence. Mais, oui, j'en avais pas pensé. My bad. Je vais refaire de ça. Voilà. Je fais des cèpes. C'est tout simplement pour me faire des soupes de champignons. Pour remettre de l'endurance. Ok. Donc, il m'en faut deux crafts. C'est parti. Alors là, je suis obligé de laisser tourner. J'ai pas le choix. Je vais aller aider à la confection des tissus. Et on va essayer de se faire le set d'armure complète. Mais je sais pas si je vais pouvoir, en fait. 20. Ça va être chaud. On va essayer de passer directement sur la grosse armure. Ce serait trop cool si c'était possible. Donc, on va commencer avec les pieds. Allez, c'est parti. Là, le torse. Et j'ai plus de place. Ah oui. Alors, j'avais refait du salpêtre aussi. J'ai dû faire des crafts qui m'ont demandé beaucoup de salpêtre. Donc, botte, torse. On fait ça. J'ai encore la place pour celui-là. Donc là, je vais remplacer ce set-ci. Parce que le set poison me sert encore. Donc, le casque. Ah, je pourrais tout faire. C'est génial. Hop. Allez, allez, allez. La tête de loup, c'est dommage. Elle a été vraiment jolie. Ça fait très fain de rire. Ok. Ok. Donc, maintenant, je vais aller récupérer mes fragments. Puis, on va faire le collier. Il va falloir aller tester le set d'armure complet. On va voir si je résiste au froid ou pas. Ok. Et voir aussi si je résiste à la magie, tiens. Parce que, du coup, résistance magique, en fait, avec ce set, j'avais juste, bah, 30, en fait. Il n'y a pas de résistance magique. C'est de protection contre la chaleur. Donc, en fait, il faut que je garde ce set pour traverser la zone chaude. Ok. Et ensuite, je rebascule sur celui-là. Ouais, c'est... D'accord. Il va falloir que je garde un des médaillons, par contre. Ok. Alors. Nous, on va prendre celle-ci. 15 contre le froid. De toute façon, nous, c'est le froid. Celle-là, elle n'en a pas. Donc, c'est ça qu'on veut. Allez, on se dépêche. Voilà. Donc. Les loulous. Euh... L'astuce, maintenant, c'est... Je vais quand même garder ce set-là. Euh... Mince. Au cas où. J'aurais fait une bêtise. Le bouclier, par contre, j'en ai pas besoin. Ça, c'est à d'aise. Il faut que je garde cette amulette. Alors, je vais faire un peu de rangement. Hop. Ok. Il faut que je range tout ça. Parce que je vais pas partir avec tout ça. Si jamais, je meurs. On sait jamais. Donc, ici. Hop. On range. Ici. Euh... Ok. Ici. Tac, tac. Euh... Qu'est-ce qu'il faudrait que je range d'autre ? Là-dedans, il y a ça. Ah, oui. Euh... J'ai ça aussi à remettre. J'ai préparé le papier et l'encre pour la dernière découverte du jeu. Voilà. C'est pour ça que j'ai ça en rab. Alors, ici. Hop. De la pierre. Ici. Ok. Ici. Voilà. Il reste... Il y en reste des trucs. Euh... Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. J'ai pas le choix. Ça aussi. Euh... Les planches. Bah non, les planches, j'ai plus de place. Alors, attendez. Ouais, merde. Ça. Je commence à être plein, hein. Dans les coffres. C'est un peu du grand n'importe quoi. On va ranger les champis. La flotte. Euh... Les champis. Voilà. Euh... Les trois pauvres zanettes qui me manquent. Euh... Hybride. Ok. Et on peut y aller. Donc. Là, je vais me TP dans la zone chaude. Donc, il faut que je sois sur ce set... Euh... Si. Avec la résistance magique. Alors, je sais pas s'il faut de la résistance magique, d'ailleurs. Quand on est tout en bas. Euh... J'en ai pas la moindre idée. Donc là, vous allez voir. Euh... On va devoir faire tout le chemin à pied. C'est... Malheureusement. J'ai pas pu poser un autre TP. Ok. Donc ici, en fait. Voilà comment on récupère... Euh... Alors, je pourrais pas vous le montrer. J'en ai pas pris avec moi. Mais donc, euh... Dans les grottes. Juste avant. Donc, dans les grottes, en fait, ici. Je vais aller en récupérer un. Comme ça, je vais vous le montrer. Donc là, ici. Il faut de la résistance magique. Ça, c'est obligatoire. Euh... D'ailleurs, c'est un passage qui n'apparaît pas sur la map générale. Quand on change les onglets. J'aurais dû me taper à la base. Parce que ça aurait été dix fois plus vite, en fait. Ah oui, alors, de coup, ici, on rebascule sur ça. Voilà. Il nous faut farmer ça. Voilà. Je vais reprendre un peu, de toute façon. Ça fera pas de mal. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est... Hop. Ça ira plus vite de faire comme ça. Et de repartir directement. Alors, par contre, il faut que je me remette dans ce stuff-là. Voilà. Plutôt que de retraverser tout le chemin. Et donc, là, l'astuce, elle est toute simple. Avec les cristaux de froid, là, qu'on vient de farmer. Il suffit de les utiliser sur ces trucs-là. Alors, par contre, il faut s'éloigner. Parce que ça explose et ça fait des dégâts. Et vous récupérez un d'obsidienne. Voilà l'astuce. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il y en a un peu partout dans la zone. Donc, on peut en faire... Bah, tant qu'on a des cristaux de froid sur nous, on peut le faire. Alors, je vais vous montrer la perte de PV. Vous voyez, on est à 346. Voilà, 319. Donc, on a perdu 25. 25-26 PV. Et donc, les... Voilà les espèces de roches à farmer pour avoir les cristaux de puissance. Qui servent pas énormément pour le moment. Mais je pense que ça va surtout servir dans la fabrication des sorts et des livres de sorts. Apparemment. Et donc, voilà. Voilà, voilà. On va se faire un petit soin. Donc, maintenant, il faut faire toute la route. Alors, ce que je voulais tester, c'est d'enlever... Ok. Donc, ici, il n'y a pas de résistance magique à avoir. Donc, du coup, je vais déjà faire ça. Comme ça, je serai prêt. Et j'aurai juste à passer, voilà, sur ce set-là. D'armure. Et donc, ici, voilà. J'ai clean toute la zone. Comme je vous ai dit, en termes d'ennemis, il y avait les 3 types de mages. Des scorpions, mais pas dans la première moitié. C'était dans la deuxième moitié. Et des espèces de... D'humanoïdes un peu imposants, en armure. Et du coup, très résistants. Je ne faisais que 15 points de dégâts. Avec ma masse d'armes en jade. Dessus. Donc, ce n'était pas la violence, quoi. Et donc, très grande zone. Ça m'a pris du temps pour l'explorer. Ça m'a pris beaucoup de potions de soin. Parce que, mine de rien, les mobs, ils font quand même un peu mal. Surtout les mages de feu. Les plus violents, c'était vraiment les mages de feu. Les mages de givre, très chiant à taper. Parce qu'en fait, ils vous givrent. Donc, vous êtes tout ralenti. Que ce soit pour vous déplacer ou taper. Et eux, bien sûr, s'en vont. Ils ne restent pas collés à vous. Donc, très très chiant à devoir gérer aussi. Et bien, malheureusement, c'est bien malheureux que je n'ai pas pu mettre un TP avant de faire ce record. On aurait gagné tellement de temps. Parce que là, on va perdre plus de 5 minutes facile. Le temps de faire tout le chemin. Donc là, il faut aller tout droit. Une fois arrivé à la zone ronde. Une espèce de rond-point bizarre. Il faudra aller à droite. On va quand même se remettre sur notre arme. Mais normalement, il n'y a plus d'ennemis. Voilà. Donc là, on arrive ici. Et on part par là. Alors, je n'ai rien eu de particulier. À part cette zone qui est un peu spéciale. Cet endroit là. Mais pas de co-off. Pas d'autre type d'items que ceux que je vous ai parlé. Les cristaux de puissance et l'obsidienne. Les parchemins, je les ai droppés sur les mages. En les tuant. Voilà. Sinon, je n'ai pas eu de petites scénètes. Enfin, il n'y a vraiment rien. Donc là, on ne prend pas à droite. On va tout droit. On n'est pas arrivé encore. Alors, les niveaux, dans la globalité du jeu, les niveaux sont vraiment grands. Vous voyez, traverser de bout en bout, ça prend énormément de temps. Et surtout, quand il faut les vider de ses ennemis. Ça prend, je pense facilement, 3-4 fois plus de temps. Vu qu'on avance vraiment très lentement. Il ne faut pas pull trop de mobs. Sinon, on se fait défoncer. Je suis mort, d'ailleurs, je crois, une fois dans cette zone à nettoyer. Il me semble. Ouais, je suis mort. J'ai perdu, je ne sais plus quoi. D'ailleurs, je n'ai pas pu récupérer. J'ai perdu une potion de soin, d'ailleurs. Que je n'ai pas pu récupérer. Quand je suis revenu à mon cadavre, elle n'y était pas. Et du coup, on avance très, très lentement pour nettoyer les zones. C'est assez compliqué. Ok, on est presque arrivé. Donc là, on va remonter à nouveau. Il va falloir que je repasse sur le stuff froid. Donc, on va faire ça. Là, voilà. On prend la corde pour remonter. Ici, on passe là-dessus. Là, c'est encore une zone intermédiaire qui est neutre. Je ne pense pas qu'il faille... Vous voyez, il n'y a pas de résistance au froid. Si je rebascule là-dessus, je n'ai pas froid. Donc, ici, il n'y avait pas d'ennemis non plus. On arrive à une nouvelle corde. Et donc ça, le prochain hors-caméra que je ferai, il faudra que je refasse tout ce chemin qu'on est en train de faire pour venir mettre un TP, en fait. C'est hallucinant, la taille des zones, en fait. Là, si on partait du tout début de la zone et qu'on voulait arriver là où je vais vous amener, je pense qu'il faut bien 10 minutes. Facile. Donc là, pour l'instant, on n'a pas froid. Mais on n'est pas dans la zone la plus froide. La zone la plus froide, c'est vraiment la toute nouvelle zone. Et je n'ai pas pu y rester quand j'y suis arrivé. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur la minimap, quand on arrive ici, vous voyez que j'ai... Voilà. Je suis ressorti, mais c'est tout. Et j'espère que ce qu'on vient de faire, ça suffira. Sinon, je ne pourrais rien vous montrer de nouveau, à part les crafts qu'on a fait en début d'épisode. Donc, c'est le verdict après cette corde-ci. De toute façon, je crois qu'en résistance froid, je ne peux pas faire mieux. C'est l'amulette qui m'apporte le surplus de résistance. Et je ne peux pas la faire deux fois. Et là, l'autre nouvelle amulette ne me protège pas contre le froid. Ok, c'est suffisant. Ça marche. Donc, on est bon. On va pouvoir commencer à explorer et voir les nouveaux ennemis. Voilà. Bon, il y a encore du géant. J'imagine qu'il va y avoir des loups. Donc, ça, c'est les mêmes que j'ai eus dans la zone chaude. Très résistant. Il stun. Et en plus, celui-là, il bloque. Ce que ne faisaient pas les autres. Ah ! Regardez ce qui est nouveau. Des débris en or. Ah ah ! Ça, c'est nouveau. Ok, je vais essayer d'en avoir qu'un seul. Alors, vous voyez que malgré ma nouvelle arme et ma nouvelle armure, ils me font 6 de dégâts. Moi, je ne fais que 18. Alors, tous les boucliers, tout à l'heure, c'était peut-être moi qui les faisais. Je ne sais pas trop. Ok, il y a un nouveau des mages. Au moins, vous verrez les nouveaux mobs. Ok, mage de feu encore. Les mages de feu sont vraiment violents. Ah, je les stun. Alors, je n'ai pas fait gaffe, mais le nouveau bouclier, il me bloque à 25%. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, parchemin de feu, boule de feu, ce n'est pas un parchemin. On va faire ça. Ah, le sort n'est pas encore prêt. Bon, c'est pas grave. On va se prendre une petite soupe de champi. Alors, je ne sais pas si, une fois de plus, on va devoir réparer des ponts. Je n'en ai pas la moindre idée. Ok, encore un géant. Autre chose que je ne vous ai pas montré, c'était 380 000 pour passer au niveau 18. Pour passer maintenant au niveau 19, il faut atteindre les 600K. Vous voyez, ils assomment souvent. On voit des petits oiseaux tourner autour de notre tête. Ah, alors les mages de glace. Vous voyez ce que je vous disais. H2 feu. Voilà, il m'a vu. Je crois que le deuxième m'a vu aussi, peut-être. Ouais, il m'a vu. Là, j'ai fait mon petit sort de dégâts en A.O.E. On s'assomme chacun notre tour. Donc, vu la configuration de la zone, je pense qu'on est encore sur une zone où il va falloir réparer des ponts. Vous voyez que le boss est ici. Donc, on est dans la zone finale de ce biome neige qui mélange de la neige et de la lave, en fait. Voilà, pont à réparer. On va voir si c'est les mêmes compos. Ça, c'est encore un mage givre. Alors, il revient au corps à corps pour faire son attaque, en fait. Donc, ils sont un peu moins chiant que certains ennemis qui avaient vraiment tendance à fuir très loin. Donc, bien sûr, pour le prochain épisode, je nettoierai toute cette zone et je vous préparerai un TP à côté du boss. Et je pense qu'avec... Alors, je récupère des débris d'or, mais je n'ai pas fait attention à ce qu'il me fallait pour débloquer l'apprentissage. On va aller voir après. Ici, c'est la même chose qu'il me faut pour réparer les ponts. Donc, ça, c'est cool. On va finir de clean cette zone et puis on va rentrer. On va voir si on peut débloquer l'apprentissage de l'or. Ça pourrait être rigolo. Ok, il y en a encore un. Vous voyez, par contre, s'ils rapportent les ennemis, on a fait quasiment 4000 d'XP. sur le peu d'ennemis qu'on a tué. Ils peuvent parer aussi, eux, mais c'est quand même assez rare. Et un mage de feu, là. Ah, alors ça, ça ne m'arrange pas du tout. Eh, parce qu'il me stun, en fait. Ok, on va prendre une potion. Il me stun en boucle, un peu. Ok, on va faire ça. On n'a pas le choix. Ok, ça s'est bien passé. Il nous reste encore un petit bout de zone, quand même. À défricher. Je vais prendre une popo d'endu. Enfin, une popo. Ce n'est pas une popo, c'est de la bouffe. Parfait. Alors, de temps en temps aussi, on les déséquilibre, les ennemis. C'est rare, mais ça arrive. Et du coup, on gagne un coup supplémentaire. On a le temps de leur remettre un coup avant qu'ils aient le temps de retaper. C'est plutôt pas mal. Une espèce de renversement. Je ne sais pas comment appeler ça. Voilà. Peut-être un mage, là, qui traîne. Non. Il n'y a que des gros badass. Alors, eux, ils ne sont vraiment pas dangereux. Ils sont juste longs à tuer. En fait, ils me consomment pas mal de stuns pour pouvoir les tuer. Mais dans l'absolu, ils ne font pas tant de dégâts que ça. Alors, quand c'est nous qui faisons le stun, par contre, c'est vraiment génial. Bah, pourquoi... Mince, j'ai plus de stamina. Ça, c'est un peu con, quand même. Voilà. OK. On va terminer de clean la zone. Donc ici, avec un pont, ça va. On va pouvoir rentrer. Je me referai tout le chemin hors caméra, mais avec un TP sur les bras. Alors, je veux juste aller voir, pour conclure cet épisode, la recherche. Ici. OK, on peut la faire. Il n'y a pas un système de lingots, à première vue, d'or ou de... Et je pense qu'on termine de débloquer le dernier. C'est, à première vue, le tout dernier apprentissage. Enfin, on va être fixé, mais... C'est ça. Bah, parfait. Alors, du coup, on a débloqué des nouveaux colliers. Santé, d'accord. Endu. Waouh. OK, mais aucune résistance contre le froid. Ça marche. En table de sorcellerie, le grimoire magique. OK. Donc là, en fait, il faut vraiment apprendre ça et ça pour débloquer ça, quoi. Incroyable. J'essaierai de vous préparer ça pour la prochaine fois. OK, il y a quand même des lingots en or. Donc, on va devoir transformer nos débris en choses. Il y a aussi un truc ici. OK. Les feuilles en or. Ici, on va pouvoir faire les lingots. D'accord. Et ici, bon, c'est des trucs que j'avais laissé traîner. Voilà, il n'y a rien de nouveau. C'est les items en obsidienne, en fait. Et du coup, je refais un check de toutes mes tables de craft. Mais je pense qu'on a absolument tout débloqué, les loulous. Je pense. Il va falloir que je me refasse pas mal de potions de soins aussi pour clean la zone, même si là, j'en ai pas beaucoup utilisé. Ouais. On a tout débloqué. Donc, on va se laisser là-dessus, les loulous. Encore une belle petite avancée. Bon, c'est surtout hors caméra que j'avance beaucoup. Mais imaginez le nombre d'épisodes. Si. C'est hallucinant. Je vais juste vous montrer ça, en fait. Vous voyez, on approche les 100 heures de jeu. 100 heures de jeu, quand même, pour un 23e épisode que je viens de vous tourner. C'est juste dingue. Donc, dans tous les cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. C'est comme ça le plus important. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.